alors maintenant nous allons passer donc au chantement du ressort donc c'est pas une ressort d'origine comme j'avais dit c'était un ressort M140 AAC la marque là on va voir l'état alors je sais que certains me diront il doit être fracassé et ben nous allons bien voir de toute façon le spring guide et le piston il faudra certainement le changer parce qu'à force bon j'ai tiré 500 billes en moyenne facile avec le M140 j'ai eu aucun problème pour des pièces d'origine la qualité est la qualité au top là j'ai un ressort M140 AAC pour le M140 j'ai déjà mis un canon pdi 608 je vois un album donc je vais le répéter au cas où je ne l'aurais pas dit certains auraient oublié je suis une puissance à 400 fps vu que c'est un canon de précision même pdi qui reste en acier mais de très bonne qualité on perd un fps mais on gagne en portée pour apporter la précision on la gomme avec le grammage et surtout le joint en fait c'est surtout ça qui fait l'hygrance là nous allons voir ce que ça donne M140 alors ce qui est bien c'est que ça se déglisse vous allez certainement voir le ressort qui va partir d'un coup donc je mets un pouce alors là je sais qu'il va avoir une pression énorme attention on va peut-être partir d'un coup sec bientôt là on est à la limite voilà alors j'essaie de voir un peu l'état la partie pneumatique ça va on va vérifier quand même le piston bon à nettoyer ressort M150 alors la partie qui va être très D4 c'est le petit coup à prendre donc la partie compressée on va partir comme ça la partie est plus facile donc voilà donc ce qui est bien c'est que j'ai pas vu les parties il n'y a pas de fissures ça c'est c'est un bon point c'est vraiment un très bon point alors là ça demande un sacré entretien je m'aide à partir du genou voilà que je vous recommande c'est vraiment là j'ai essayé j'ai mis une cale alors ne faites pas ça parce que ça peut on peut très bien tordre la clé à laine là ça a marché je vous recommande pas de mettre un ressort plus fort parce que là là ça ferait ça serait un peu plus dur je pense ou comme ça aussi vous pouvez mettre la clé à laine comme ça bon pas à peine de trop serré mais au moins c'est serré donc maintenant on va voir comment sont les pièces d'origine donc là c'est le cylindre on va dévisser alors il est compressé 150 voilà donc on peut déjà voir peut-être dans un premier temps voilà et alors le ressort M150 le spring guide donc M160 comme vous pouvez voir leur façon vont me dire que ça tiendra ça ne tiendra pas pour l'instant le tordre sur M150 rien à dire je verrai pour le redire pour les puissances ce que ça donne donc voilà il va être un peu plus dur là je mets déjà en position voilà je la pisse sur mon genou voilà 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 bonjour à tous alors voilà je viens de recevoir les barils spécers et le nouveau bloc hop-up de AAC Action Army chambre de hop-up CNC nous allons découvrir comme ça il y aura un meilleur casage déjà pour le canon pour les barils spécers il ressemble étrangement au VSR les copies un gros un petit pour le bout du canon là ça doit être parce que sur le striker en fait sur petite démonstration ici on a le démontage ici pour le bloc hop-up mais si vous voulez pour le canon en question ça c'est pour l'embout du canon ça ça doit être parce qu'au début on a quand même un mini barils spécers sur le striker au milieu donc voilà c'est vraiment un embout je pense après le bloc hop-up et là ce sera au bout du canon donc on verra ça plus tard donc qu'est-ce que nous avons donc plein de démontage pour le bloc hop-up voilà on a au moins les détails d'habitude avant sur certains bloc hop-up on avait les pièces mais en fait on ne savait pas trop là nous avons donc un joint un ressort il faudra des petites clés à laine pour glisser tout ça on glisser un peu alors je vais mono parce que souvent il y a des pièces donc voilà ça bouge pas mal bingo donc le petit bout qu'il y a dedans ça c'est pour faire l'effet donc vous avez là je resserre il y a deux petites vis et une qui est toute petite les deux grandes c'est pour de chaque côté je tiens à préciser que là je serai pas trop mais au moins ça va permettre de tenir la bague et le canon mais la petite clé à laine que vous voyez alors elle n'est pas fournie avec le book up up les deux autres clé à laine que vous avez avec le striker qui sont là sont trop grandes donc du fait vous devez sortir vous devez trouver donc c'est pas la plus petite c'est l'avant dernière petite petite clé à laine pour pouvoir serrer ce que je suis en train de faire pour les vis du book up up voilà donc là vous avez vraiment la petite vis mais alors petite tu vas faire office de donc là voilà donc juste de tenir juste la petite bague elle n'est pas transpercée donc en fait c'est un peu plus il en sert bien pas trop quand même voilà donc vous avez quelque chose qui tient bien donc donc si c'est pas tombé vous avez vous avez pique à baisser donc vers le bas c'est le mieux voilà vous avez le joint donc c'est un joint torique alors ce qui est bien alors ce qui est bien c'est que à castor en main tout ça il y en a plein donc si si un jour vous le cassez vous le coupez vous avez fait une bêtise ben vous savez qu'à castor il y en a donc le problème il est très glu ils l'ont bien mis là pour une fois c'est bien mais c'est pas bien désolé là c'est le petit coup à prendre voilà une fois que c'est mis vous avez vu il ne bouge plus donc dans la logique des choses donc vous n'avez plus qu'à quand vous allez mettre le réglage la vis appuiera ici donc voilà ils passeront ici voilà il n'y a plus qu'à remonter donc j'ai donc deux barris spécers ils sont là hop voilà je reviens en arrière donc bien sûr là là devant hop donc c'est vraiment il y a six nations mais une fois que les deux barris et les spécers sont dans le canon ça ne bougera plus donc on sait que le 3h de bas le 2h de copilé par là hop hop c'est sorti on a le ce qui est resté le sort de barris spécers mais il faut le mettre c'est de bien centrer les canons là vous voyez que le mien de canon il sort parce que c'est un canon plus long voilà en première vue on voit qu'il n'y a pas de jeu une fois que c'est calé il n'y en aura plus du tout si j'ai essayé de bouger par le petit bout de canon non peut-être un peu de jeu à peine donc il faut bien caler tout ça il n'y a plus qu'à monter tout ça qu'à remonter tout le reste et puis voilà donc vous avez pu voir enfantin là c'est un autre joint qui traîne mais ce n'est pas le joint c'était en fait c'était le joint donc de mon cache flamme voilà